DH Radio, écoute, écoute, c'est du belge, c'est une découverte DH Radio. Philippe Deramaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Quentin. Attention, c'est avec un K et pas avec Q, en tout cas pour le Nonsen. Et le morceau s'appelle Island, petit rafraîchissement musical. Bonjour Quentin. Salut Philippe. Donc c'est bien Quentin avec un K, pourquoi c'est une fioriture d'artiste ? Écoute, c'est un caprice d'artiste, oui, tout à fait, un peu de cinquième. À la fois, surtout sur le morceau ici, Island, il y a du rythme. Donc c'est pas un morceau planant, a priori, en tout cas au niveau du beat. Mais ça l'est un petit peu dans les sonorités. C'est un morceau qui invite au voyage, à une forme de rêverie en tout cas. Même si ça reste rythmé. Oui, oui, tout à fait. Je te dirais que plus largement, l'album est construit en fait en vraiment deux facettes différentes. C'est une facette un peu plus… J'ai construit ça un peu selon le modèle du yin et du yang. C'est un peu la minute philosophique. Mais dans la philosophie chinoise, en gros, c'est les quatre morceaux. En fait, il y en a deux qui se raccrochent plutôt à la philosophie du yin. C'est plutôt le côté, les aspects plutôt négatifs, un peu plus difficiles des choses. Et le yang, plutôt les aspects positifs. Et je dirais que Insane et Aolang sont plutôt du côté négatif, en tout cas du côté un peu plus sombre des choses. Effectivement, Ailang et Treasure sont un peu plus du côté positif des choses. Et donc, c'est dire très concrètement qu'Ailang, oui, c'est un morceau qui invite au voyage. Ça sent bon le soleil, le rhum, les cocktails, la plage. C'est un morceau qui est sorti en plein hiver, juste avant le confinement. C'est un morceau qui est sorti aussi à l'occasion de la naissance de ma fille. Et donc, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Et je trouvais ça sympa de pouvoir sortir quelque chose de très solaire, de très lumineux, de très chaud. Tu composes tout, tu fais tout tout seul ? Ou bien il y a des gens avec toi ? Ailang fait partie d'un EP qui porte le même nom, qui s'appelle aussi Ailang. Qui a été co-écrit en fait avec Marco Lockerchow, qui est en même temps mon guitariste producteur. Et avec qui on a créé le label Lane Wolf Records. Et donc, on a écrit en fait la musique et les paroles ensemble. Mais c'est toi qui es à la base de l'inspiration ? Oui, c'est plutôt des morceaux qui sont de mon inspiration. En tout cas, pour le morceau Highland, très clairement, ça a été une révélation de par la naissance de ma fille, de par tout ce côté un peu enchanteur qui encadrait ce moment. Et c'est arrivé comme ça, c'est sorti comme ça. Et puis, on a travaillé la compo ensemble, la production, etc. J'ai lu quelque part que c'est l'Islande aussi qui t'avait inspiré. C'est un voyage en Islande qui t'aurait inspiré ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est les prémices en tout cas de la compo, peut-être de façon tout à fait inconsciente. Mais c'est clair que j'ai toujours été vachement inspiré par les voyages. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, dans ma jeunesse. Et c'est vrai que c'est un peu le dernier grand voyage marquant. De beauté de paysage, d'immensité, de territoire et de dépaysement effectivement complet. Donc, c'est clair que oui, ça a été une belle source d'inspiration. Avant de sortir cet EP, c'est quoi ton passé musical, Quentin ? Écoute, moi j'ai commencé la musique très jeune, à l'âge de 4 ans. J'ai commencé le violon en fait à l'âge de 4 ans. J'en ai fait pendant 10 ans. Tu n'as pas choisi le plus facile. Je n'ai pas choisi le plus facile, effectivement. Ce qui est très chouette là-dedans, c'est que ça a eu le mérite de pouvoir former mon oreille, de pouvoir entendre des sonorités dans l'oreille très jeune. Et donc, c'est comme les langues, quand tu les apprends très jeune, il y a un certain nombre de réflexes que tu acquiers. Et je pense que, en tout cas, ça a eu le mérite de former mon oreille en fait très tôt. Et ça s'est vérifié au niveau de la compo qui est arrivé en fait plus tard. Moi, j'ai commencé par la musique plutôt instrumentale en fait. Musique de film, musique de pub, etc. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis dirigé vers la compo avec un vrai premier EP, on va dire, il y a 4-5 ans. Puis un deuxième EP maintenant qui est par rapport au précédent dans une vague aujourd'hui plutôt électro-rock, électro-pop. C'était l'envie de sortir un petit peu, de sortir de ta coquille ? Oui, tout à fait, tout en conservant l'aspect mélodique des choses, que je suis vraiment très attaché au sens de la mélodie. Et clairement, dans les musiques de film ou dans les musiques de pub, si tu n'as pas une musique qui est un tantinet accrocheuse dans les 10 secondes, les gens passent à autre chose. Donc, je ne dis pas que c'est entièrement inspiré par ça, si tu veux, mais ça vient quand même en grande partie de là. C'est un exercice compliqué, en tout cas. C'est sûr que de faire de la musique qui doit accrocher dès les premières notes et capter l'attention, c'est un boulot, c'est un job. C'est un boulot et en même temps, ça doit rester très naturel et très spontané. Et donc, je continue évidemment à jouer beaucoup sur cette spontanéité en écoutant beaucoup de musique, j'écoute un peu de tout. Et donc, la musique que je fabrique aujourd'hui, si tu veux, est vraiment le fruit d'un passé musical en fait assez riche où j'ai écouté beaucoup, beaucoup de choses. J'ai écouté les premiers disques de punk rock dans les années 90, dans ma jeunesse, les premiers Pixies, les premiers Nirvana, les premiers Clash, etc. Et puis, petit à petit, ça a évolué vers d'autres styles de musique. J'ai découvert le jazz, j'ai découvert d'autres styles de musique. Et puis, j'ai eu quelques concerts comme ça aussi assez marquants, à la baie par exemple, ou au Botta. Je pense à un Benjamin Clementine, ou je pense à une Liane Lavas, ou je pense à un Temples, qui est un groupe de rock psychédélique anglais que j'aime beaucoup, un peu dans la vague des Pink Floyd, etc. Donc voilà, écoute, c'est très… Et puis, tout ça bouge beaucoup, tu vois. C'est un peu le concept de l'EP aussi. C'est que c'est un album en fait qui a été construit sur deux facettes, mais qui sont un peu à l'image de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui évolue en permanence et qui est toujours balancé. Je pense qu'on a tous ça un peu en nous, entre le côté plus obscur des choses et le côté plus lumineux. Et on doit un peu évoluer entre tout ça. L'actualité ne nous aide pas beaucoup pour le moment, il faut quand même bien le dire. Mais voilà, j'essaie toujours de rester du côté positif, lumineux des choses. Tu as vécu ça comment, toi, ce confinement, puisqu'il faut appeler ça comme ça, cette distanciation, ce repli sur soi ? Alors, c'est peut-être facilité parce que tu es un jeune papa, donc finalement, entre guillemets, professionnellement, ça tombe certainement très mal, mais sur le plan familial, ça tombait sans doute très bien. Écoute, j'ai gardé l'aspect positif des choses, justement. Je veux dire que sur le plan familial, ça a super bien fonctionné. Parce qu'effectivement, je crois que j'ai dû avoir le plus beau congé de paternité de ma vie, le plus long aussi. Et donc, effectivement, non, c'était de ce point de vue-là extraordinaire. J'ai pu profiter de ma vie, j'en profite encore maintenant d'une façon assez extraordinaire en m'en occupant matin, midi et soir. Donc, non, non, de ce point de vue-là, c'est une période tout à fait inespérée. Donc, c'est assez génial, oui. Après, c'est évidemment du point de vue de la musique, comme pour tous les artistes, c'est hyper compliqué. Voilà, j'ai profité de cette période, en tout cas, pour bidouiller des trucs dans mon coin et pour préparer des choses qui sortiront dans quelques mois. Donc, voilà. Mais c'est clair que le contexte social et pour tout le monde de la culture et de l'art en général, c'est terrible. Pour la scène, on verra. On suivra ton actualité sur la page Facebook parce que je pense qu'on en est là en ce moment. Oui. Et puis, voilà. En attendant, on déguste ce morceau Island en découverte cette semaine sur DH Radio avec le P du même nom, donc qui balance entre le yin et le yang avec quatre plages, deux plus sombres et deux plus lumineuses. Alors, allons dans la lumière. Merci, Quentin. Merci, Philippe. Sous-titrage Société Radio